Donc du coup, vous êtes prêts pour dire qu'on vous raconte cette histoire ? Oui ! Et bien tout ça ! Le prince d'Elia, il était une fois, un petit prince nommé Louis. Et depuis la Saint-Glengleng, jamais on avait vu le fils du roi aussi pénible. Plus brillant que le tonnerre, il criait du matin au soir. Plus paraissait qu'un loir, il ne faisait jamais ses devoirs. Et pour couronner le tout, il disait des gros mots si gros que ceux-ci faisaient rougir les gargots du château. Il faut quand même dire que depuis qu'il était né, ses parents n'avaient jamais eu une seconde à lui consacrer. En effet, son papa, le roi Georges Junior, avait toujours plein de conquêtes à faire. Et sa maman, la reine Héléna, toujours plus de boutiques à faire également. Cependant, même s'il ne le voyait que très rarement, ses parents avaient beaucoup de mal à le supporter. Et décidèrent un jour que la situation ne pouvait plus durer. Leur rejetant était infernal ? Et bien, ils allaient lui trouver une nounou d'enfer. Ce fut ainsi qu'un beau matin, le roi Georges Junior et la reine Héléna, rédigèrent une annonce à placarder dans tout le royaume pour trouver cette nounou qui allait régler tous leurs soucis. Et voici donc que le lendemain, tous les habitants de Ferry Andelia puent relire en sortant de chez eux. Le lendemain de Ferry Andelia cherchant une nounou qui saura s'occuper du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin de notre enfant chéri, le prince Louis. Elle devra avoir une taille impressionnante, visiblement musclée, un regard froid et une voix de tonnerre. Au premier regard, cette personne devra m'inspirer de la terre. Et afin de parler à toutes les bêtises possibles, elle devra également être rapide comme l'éclair, avoir des yeux de lynx et une mouille de chat. Enfin, très important, elle ne sourira sous aucun prétexte et devra être totalement décourue de tout sens de l'humour. Cette annonce intéressa d'abord beaucoup de monde, mais au fur et à mesure de sa lecture, nombreux furent ceux qui se découragèrent en se disant qu'ils n'avaient aucune chance de remporter cette étrange compétition. Ce fut donc seulement un grand méchant loup, une ogresse, un ours, une sorcière, une dragonne qui se présentait le sort même aux portes du château. En les voyant, le roi Georges Junior eut tellement la trouille qu'il se demanda s'il n'était quand même pas allé un peu trop bien en rédigeant le texte de son annonce. Mais ce qui était fait était fait, plus moyen de reculer. Il lui fallait maintenant accueillir ces étranges candidats. Il envoya alors 50 soldats armés jusqu'aux dents, se charger de cette besogne et leur demanda d'installer ces nouveaux venus dans les écuries et de surtout, surtout, bien veiller à envermer la porte à triple tour. Cette nuit-là, le roi ne dormit pas très bien et le lendemain, il remontait un peu sur ses jambes lorsqu'il s'agressa au candidat rassemblé en silence devant lui. Bonjour, je vous remercie d'être là et le temps est maintenant venu de vous départager. Pour cela, j'ai choisi une épreuve en apparence toute saine. Le premier qui parviendra à faire pleurer mon bisoui deviendra officiellement sa nuit. Pour cela, tous les moyens sont permis car je ne vous cache pas que le roi n'a pas la... le prince n'a pas la larme. À ces mots, les candidats qui redoutaient d'avoir à franchir des précipices des yeux fermés ou à trouver des trèfles à sept feuilles, pure, rassurés. Rien n'était plus simple au monde que de faire plonger un mamein. La preuve, la plupart du temps, ceci se faisait sans la moindre raison. Afin d'éviter toute querelle, le roi avait fixé lui-même l'ordre de passage des candidats et annonçant que c'était à l'offresse de commencer. Celle-ci, persuadée de gagner puisqu'elle était la première, était si grande qu'elle dut se fuir en deux pour pénétrer dans le château. En huit pas, elle en gravit les quatre étages et arriva dans la chambre de Louis. Celui-ci, occupé à arracher les pattes de l'araignée, ne lui prêta aucune attention. Le roi l'attrapa, alors par le fond du pantalon, et l'amena à la cuisine du château. Là, elle ouvre la porte de l'énorme fou, un gros tissier, un peu fatigué. Comme toutes les eaux graisses, j'adore manger et je suis aussi très bonne cuisinière. Alors vois-tu comme le jus de doudou donne à la viande une saveur incomparable. Je vais jeter le tien dans la flamme. Qu'en dis-tu ? Que c'est plutôt chouette, frérondi le prince. Je n'ai jamais encore goûté cette recette. Et depuis toute manière, je charge de doudou tous les jours. C'était maintenant au tour du grand méchant loup qu'il fut tout heureux de se précipiter dans la chambre du prince pour le faire pleurer. Comme il connaissait sur le bout des pattes toutes les histoires qui partaient de lui, il n'hésita pas une seconde sur ce qu'il avait à faire. Ça s'y vient au bord du lit du petit et commença à lui parler. « Sais-tu qu'il y a quelques années, c'est moi qui ai mangé ta grand-mère. » « Ah bon, c'est vrai ? Je croyais qu'elle était tombée à cheval. » « Mais non ! » « On ne t'a pas dit la vérité pour ne pas t'effrayer. » « Mais c'est bien moi qui l'ai croqué. » « Alors, montre-moi tes grandes dames. » Sûr de son effet, le loup ouvrit alors toute sa boule, toujours sa gueule, mais le prince éclata de rire en voyant qu'il n'y restait qu'une dame sur le lit. Le grand méchant loup qui venait donc de jouer put immédiatement raccompagné au prix de son château et s'en retourna tristement au printemps des bois. C'était maintenant au tour de l'ours. À la fois heureux et un peu inquiet de voir que ses deux premiers concurrents avaient déjà échoué, faire pleurer ce gamin ne devait donc pas être si simple. Au lieu de chercher à effrayer le prince, il se dit qu'il allait donc plutôt essayer de le ruser. Une fois dans la chambre, l'ours s'assit tranquillement sur le tapis et expliqua son plan. « C'est quelque chose à te proposer, » lui dit-il. « Quelque chose qui pourrait nous arranger tous les deux. » « C'est tout simple. Je vais pousser un grand cri et tu vas aussitôt pleurer très fort. Comme ça, je serai engagée. » « Et ça me rapporterait à quoi de faire ça ? » « La tranquillité. » « Si tu pleures et que je deviens ta nounou, je te promets de te laisser faire tout ce que tu voudras. » « C'est ça ? » « C'est ça ? » « C'est ça ? » « Et c'est fait aussi que la méchante femme se changea elle-même en crapaud. » « Le père déplumé un canari ne la regarda même pas. » « La dragonne s'assit à côté de lui et commença à lui raconter son histoire. » « N'importe laquelle, il s'agissait de son histoire. » « Je sais que tu n'as pas envie que je sois là. » « Et moi non plus, je n'ai pas envie de s'y être. » « Mais je préférerais être chez moi, avec ma famille. » « Mais je ne veux pas, car ils m'ont chassée. » « Pourquoi ? » « Parce que j'étais un dragonne fille. » « Et aussi parce que j'étais moche. » « Si tu me regardes bien, tu verras que j'ai une patte en plus, des écailles en moisse et une queue trop courte. » « Et du coup, je vole aussi mal qu'un poulet. » « Je me suis donc retrouvée seule au monde. » « Et j'étais si malheureuse qu'étrangement, j'étais désormais capable de lire et de penser des gens dans leur tête. » « Hélas, la plupart du temps, je n'y voyais que des pensées méchantes. » « J'ai fini par devenir allergique aux gens. » « Ce qui me faisait éterner tout le temps. » « Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le jeu dans tous les glaces où je passais. » « C'était la catastrophe. » « Après avoir été chassée de chez moi, voilà que j'étais chassée de partout. » « J'étais vraiment désespérée. » « Alors, quand je lis la note des parents, je me suis dit que je pouvais peut-être tenter ma chance auprès de toi. » « Tu devais être si malheureux pour qu'on te cherche une telle nounou. » « Et comme je l'étais moi aussi, j'ai pensé qu'à nous deux, on doit peut-être faire maître du bonheur. » « Qu'en penses-tu ? » La dragonne leva alors les yeux vers le prince et vit deux petites lampes couler sur ses joues. Elle en fut émue, mais se doute aussi qu'elle ne saura jamais si celle-ci avait coulé à cause de sa triste histoire ou grâce à l'oignon qu'elle avait pris soin de placer à côté de Louis. Ce fut ainsi que la dragonne se trouvant embauchée sur le champ. Les premiers jours, elle ne put cependant pas dormir au château où aucun lit n'était assez grand pour elle. Mais le roi était si heureux de son arrivée qu'il fait rapidement construire une tour à la taille de Frédicien. Les premiers temps, le petit prince ne fut pas content d'avoir toujours cette dragonne dans les pattes, et cela pour plusieurs raisons. Petit 1, elle l'avait fait pleurer et il détestait montrer ses sentiments à qui que ce soit. Petit 2, elle savait lire dans les pensées des gens, et c'était quand même très embêtant de ne jamais rien pouvoir lui cacher. Et, petit 3, elle était si grosse qu'il n'avait presque plus de place pour jouer dans sa chambre. Mais au fil du temps, les choses s'arrangeaient, et le petit prince Louis fut bien obligé de s'abouer que, pour la première fois de sa vie, il se sentit conflit et que, bien souvent, Sadmano le faisait rire. Louis et Félicia se mirent donc à couler des jours heureux, et peu à peu, on raconta dans le royaume que le petit prince était un peu moins pénible, puis beaucoup moins pénible, puis rarement pénible, puis plus pénible du tout, et qu'enfin, il était un charmant garçon. Si le roi se réjouissait de ce bonheur et vantait partout les mérites de sa nouvelle dragonne, sa femme, au contraire, ne ratait jamais l'occasion d'en dire du mal. Félicia, qui aucune mauvaise pensée n'échappait jamais, savait bien pourquoi la reine ne l'aimait pas. Elle était déjà ennuyée, jalouse de la place que la dragonne avait prise dans le cœur de son fils. Et cette jalousie avait planté ses vilaines racines dans son cœur, le jour où elle avait entendu Louis se tromper et l'appeler « maman ». La dragonne se dit alors que le temps de partir était venu pour elle. D'abord, elle allait commencer par s'absenter seulement quelques jours. Quand elle a pris la décision de Félicia, la reine fut d'abord heureuse de voir s'éloigner sa rivale, mais bien vite, elle savoua que la perspective de se retrouver avec son fils l'angoisseait terriblement. Alors, elle enfouit sa fierté tout au fond de son sac à main et posa à la dragonne la question qui hantait ses jours et ses nuits depuis trop longtemps. Mais comment fait-on pour être une bonne mère ? Je crois que je ne sais pas. Avant de partir, pourrais-tu m'expliquer ? Tu devrais bien avoir un secret puisque mon fils le t'aime et que moi, je crois que je suis sous une mauvaise mère. Mais non ! Ne dites surtout pas ça ! Vous n'êtes pas une mauvaise mère. C'est juste que vous n'avez pas la bonne manière. Tout d'abord, arrêtez de vivre dans votre monde et rejoignez celui de Louis de temps en temps. Et ensuite, laissez-vous guider par votre amour. J'aurai pu, il fait des vagues et puis des gâteaux. Mais c'est un prince. Le jour, il sera roi et ça, c'est du sérieux. Il ne peut quand même pas passer sa vie à s'amuser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, Louis est encore un enfant et que sa tête est bien trop fragile pour une lourde couronne. Cette discussion terminée, la dragonne claqua un énorme bisou sur la joue du petit prince et quitta le château. Bien sûr, elle était un peu triste de s'en aller, mais elle s'inquiétait également à son propre sujet. Était-elle allergique aux jambes ? Allait-elle encore mettre le feu partout à la première mauvaise pensée qu'elle irait dans la tête de quelqu'un ? Elle craignait le pire. Mais non, heureusement, rien de tout cela n'arriva. Bien au contraire, Félice avait beaucoup changé grâce au bonheur qu'elle avait partagé avec le petit prince Louis. Et à la première personne qu'elle croisa, la dragonne sortit bien son nez lui démanger. Mais au lieu de cracher du feu, elle éternua de magnifiques papillons multicolores. Et voilà. C'est fini. Applaudissements Applaudissements Applaudissements